Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Céan Sig 2021, je ne vais pas trop prononcer. Bonne chance à lui, on commence tout de suite avec une partie pédagogique, je vais jouer D4. On va voir ce qu'il nous joue. Donc D5 est possible, Kf6 est possible, plein d'autres variantes E6. Ici on va jouer un Gambidame, le but on offre un pion, mais le mieux c'est pas vraiment de prendre, parce que si on prend on va pouvoir jouer E3 et venir récupérer facilement ce pion en C4. S'il prenait, au lieu de jouer C6, on aurait pu jouer D4, c'est à dire ici. S'il prenait ici, on aurait pu aussi jouer D4, même si c'est une moins bonne ligne, si on veut gagner le pion tout de suite. C6, donc une slave. On va développer notre cavalier. Alors le but de ce pion C, c'est qu'il passe avant le cavalier, comme ça on peut venir mettre de la pression. Et notre adversaire qui blinde vraiment le centre, mais il enferme son fou. Donc écoutez, on veut jouer le petit roc, donc il va falloir développer les pièces. Le cavalier F3, fou D6. Alors, ici j'ai bien envie de jouer fou G5, pour provoquer F6, qui serait une faiblesse, notamment sur cette diagonale, et empêcher le cavalier de se développer. Donc on va jouer fou G5, défendu par le cavalier. Donc c'est histoire de gagner un temps de développement, j'avais pas trop envie de jouer E3, parce que sinon ce fou sera intérêt. E3 c'est pour développer mon fou. F6, je vais venir en H4. S'il continue à poursuivre, il va vachement affaiblir ses pions, et je vais pouvoir proposer l'échange des fous. Cavalier H6, il va peut-être venir en F5. Je peux jouer fou G3 si j'ai envie. Je peux jouer fou G3 si j'ai envie. Parce que sur E3, il peut jouer cavalier F5, venir menacer prendre ma paire de fous. Après, s'il vient prendre ma paire de fous, ça m'ouvre quand même vachement la colonne H. Je vais jouer E3, je crains pas cavalier F5. Donc ça bougerait une, deux, trois fois la pièce pour juste manger la paire de fous. J'aurais un énorme avantage de développement. Je vais jouer fou D3 pour mon pointer le fou vers le roc. F5, ça serait pas mal. Alors ça enferme un peu le fou, mais ça arrive dans une espèce d'Hollandaise Stonewall. Alors non, parce qu'il y a la dame, mais ce serait idéal pour bloquer cette diagonale, même si ça enferme le fou. Donc là, on voit l'affaiblissement des cases E6. Alors G6, pas vraiment parce que c'est défendu, mais je peux tout de suite venir mettre la pression ici. Je vais jouer dame C2, j'attends le petit roc. De toute manière, mon pion H2 est solidement défendu. Donc voilà, l'avancée du pion F6, c'est ok, F5. Maintenant qu'il n'y a plus le clouage. Donc voilà, là ça vient mûrer la diagonale, mais comme je vous l'ai dit, ça retranspose dans une espèce de Hollandaise Stonewall où le fou va devoir sortir comme ça. J'ai bien envie de jouer fou G3. Alors pourquoi ? Pour s'il prend, ouvrir la colonne H et se combiner avec une batterie. Et en plus, pour échanger le fou de case noire, qui est le garant, en fait, je veux venir sur cette case E5, mais pour l'instant, il y a le fou. Donc si je venais en E5 juste avant, c'est-à-dire ici, déjà il aurait pu gagner un pion, mais en plus, il aurait pu surtout éviter que cette pièce soit monstrueuse. Éviter que le cavalier F3 soit un Octopus Knight, c'est-à-dire un cavalier très très bien placé, qui vient contre les 4. Alors là, il est joué F4. Ça me laisse totalement prendre H7 échec. Donc, écoutez, grâce à la dame, il avait joué F5 à coup de près. Alors, je peux venir tout liquider ici, je pense. Je peux reculer, mais il va me créer des faiblesses. Et il y a le pion qui arrive. Donc là, je pense que je vais faire F4. Et puis, il y a une faiblesse, et puis il n'est toujours pas développé, donc ça ne peut pas être bon. Surtout, encore F4. Il a perdu un pion. Voilà. Là, il reprend, je reprends. J'attends qu'il se prenne de la dame, sûrement, pour essayer de me faire peur à aller le roi. Mais je pense qu'il faut défendre le pion D4. Notamment, je pense que je vais jouer dame D2. pour, justement, proposer les chances des dames et défendre le pion D4. Alors, non, peut-être pas, parce qu'en fait, il y a le fou en H7 qui est en prise. Mon pion D4 est solidement défendu. Si je prends, pour éviter que mon ton C4 est en prise, ça va lui aider à sortir son fou. Je pense que je peux juste roquer tranquillement. Pour juste revenir avec mon fou, qui est un petit peu bizarre tout là-bas. Comment ça y va ? Je vais attendre, je vais temporiser. Je pense que je vais foutre 3. Déjà, pour défendre mon pion C4. En plus, le fou était un peu d'emprise dans certaines variances. Donc, c'est pour jouer dame D2. Proposer l'échange des dames. Parce que si je joue roc, il peut peut-être m'envoyer une sorte de contre-jeu à aller le roi. Je n'ai pas trop envie de ça. Donc, ça défend le pion C4 en même temps. Ça libère pour jouer dame D2 parce que tout à l'heure, j'avais le fou en H7 en prise. Donc, voilà. Normalement, on roc, mais j'avais peur du signal faible tactique. Donc, si vous voyez qu'il ne se passe rien, si juste vous rebougez une pièce, vous la rebougez, il ne va rien se passer. C'est juste... Pour les députés, on préfère qu'ils ne bougent pas deux fois la même pièce dans l'ouverture. Mais là, j'ai gagné un pion. J'ai affaibli son roi. Je peux juste roquer. Alors là, le cavalier prend en D4. Donc, j'ai bien obligé fou prend F5 pour que le fou s'évite soit passif. Je vais jouer fou prend F5. De toute manière, ce fou, le temps qu'il sort, et même s'il fait pion prend, il n'aura pas vraiment de case. Donc là, je peux jouer dame D2. Je peux jouer petit roc, je peux jouer déprend C4. Je peux jouer plein de choses, en fait, ici. La position est totalement libre. Alors, peut-être pas C prend parce que, justement, ça va ouvrir le fou. Pas tout à fait envie de ça. Je pense que petit roc a l'air pas mal. Alors, il y a un peu d'attaque, mais je pense que mon cavalier est un solide défenseur. Le temps qu'il vienne faire tout ça, ça risque d'être un petit peu long. J'ai bien envie de jouer dame D2, ici. J'ai joué dame D2. Proposer l'échange des dames. Donc, s'il est échangé dame, j'ai un ton de plus. Je n'ai plus d'attaque sur mon roi. Tout va bien se passer. Donc, j'ai quand même une minute trente de moins à la pendule. Là, le meilleur coup, je ne sais pas ce que ce serait, mais en tout cas, de bouger la dame. Probablement, dame G4 doit être un bon coup. Dame G4, c'est embêtant parce que sur petit roi, il y a tour pro-f3 avec le 3G. Donc, sur dame G4. Sur dame G4. Voilà, dame G4, c'est pas mal. Pas mal, dame G4. Je peux grand roquer, lui laisser le pion G2. Et je pense que son roi est quand même vachement faible. En fait, je lui laisse le pion, mais j'ouvre la colonne et il n'est toujours pas développé. Donc, pour moi, prendre le pion H, c'est beaucoup trop risqué. Après, il y a du tour pro-f2 derrière, mais ça a l'air vachement passif. Ça a l'air vachement compliqué pour lui. Pour moi, grand roc. Pour moi, je m'en fiche et je joue grand roc. Donc, je fais tour G1, mais il y a tour pro-f3 toujours. Avec toi, je... Alors, je ne fais pas vraiment des compensations, je rends le pion. Alors, dame G4, c'est un bon coup, je trouve. Ça vient attaquer le pion, mais moi, je le laisse pour jouer en fait l'attaque sur le roi. Je trouve qu'il y a vachement de pièces quand même sur le roc. Donc, pour moi, il n'est toujours pas développé. Il y a vachement de pièces sur le roc. Pour moi, ça, c'est un beau facteur juste pour gagner. Alors, il fait E2 prend ses 4. Bon, ok, rien de le pion, certes, mais ses pions sont vachement faibles. Donc, j'ai bien envie de jouer avec Kv5 ici. Encore une fois, lâcher le pion G2. Mais jouer l'activité des pièces. Depuis beaucoup de temps, je pense que j'ai plutôt la sécurité maintenant. Je vais jouer peut-être H3, ça va plutôt une idée. H4 peut-être. Sur dame prend, pour moi, il y a trop d'activités. Kv5, dame prend F2. Pour moi, il y a vachement trop d'activités, mais je ne vois pas comment ça passe, en fait. Kg6, Rh7. Pan, c'est ça. Je ne vois pas comment je passe. Moi, je vais jouer la sécurité. Alors, ce n'est probablement pas le meilleur coup, mais je vais jouer ça. Là, je veux sortir la dame et envoyer les pions. Il n'aura pas le temps de se développer. Il va envoyer rapidement les pions. Attention, parce qu'il y a mon cavalier en crise. Donc là, je menace Kv5. Le pion C4, en fait, on s'en fiche, il fait Kv6. Je ne vois pas trop l'idée. Alors, il veut peut-être venir en D3, mais pour l'instant, je vais chasser la dame. Avec H3. Kv5, elle est sûrement plus précis, mais ça va. Dame F4, ce serait peut-être un long coup. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, échanger les dames, alors la tour est un peu bizarre. Il y a toujours un fou pourri, mais après, quoique, puisque je pense que j'ai des compensations vachement sur le pion E6, le fou, qui est mauvais, les pions doublés. Là, ça peut vite mal tourner avec B5, B4 qui m'arrive. dessus. Dame F4, écoutez, je vais accepter la finale. Je vais replacer ma tour sur la colonne E pour pouvoir avoir un magnifique Kv5. Alors, pour l'instant, son décal n'est pas protégé, donc il va falloir que je le défendre. Kv4, il veut menacer Kv3. Je fais Kd2. S'il vient en D3, ce ne sera pas pour longtemps, parce que je vais bouger la tour et ensuite, je pourrais jouer B3. Alors là, je peux jouer tour E3, je pense. Alors, attention, il y a le pion E2, il y a le pion F2, le pion B2 qui est en prise. Je vais jouer tour E4. Proposer l'échange des tours et même s'il prend un... Donc, s'il ne peut vraiment pas prendre F2 et s'il prend B2, je peux jouer tour B1 et j'ai vachement d'activité sur la colonne. Avec du Kv6 qui peut arriver. Là, je joue pour l'activité, alors il va falloir vite que je remonte autant. parce qu'il a quand même 2 minutes. certes, mais il a quand même un pion faible. J'ai de très belles cases pour mes KvD. Je trouve que la position est quand même vachement bien pour moi. On reprend. S'il aura un échec, je pense que je vais venir là. Consolider toujours mon pion D4. Donc, B5, c'est vachement affaiblissant. ça me laisse tout de suite activer ma tour. Sur FB7, FD7, sur FD7, j'ai Kc5. FF6, il menace B4, ce n'est pas très grave. Je joue tour CA. S'il fait un échec, je viens là, je pense, et il ne se passe rien. Juste, elle a avancé un peu son pion. K, Kd6. Kc5, ça provoquait les échanges, en fait. Et ce cavalier est très mal placé, donc je n'ai pas envie de l'échanger. Je suis tour B8, je peux tout prendre et revenir gagner un pion avec une faiblesse ici. Je peux aussi jump avec l'autre cavalier en E5. Ça a l'air coche Mazdès. Je ne vais même pas prendre, je vais lui laisser son mauvais fou. Je viens menacer de gagner un autre pion. Son cavalier est toujours à la rue. KvB2, pour E4, je vais monter mon roi. Pas de raison, je vérifie que je ne me prends pas de fourchette. Je menace, cavalier prend, je menace, cavalier prend, je menace. des trucs. Il fait échec. Là, je peux prendre du coup, prendre du pion C et j'ai un pion passé qui va aller à Dame avec C6. Essayer de faire passer ma tour comme ça, C6, j'envoie le pion. Il fait qu'il y a C4 quand même. Je gagne un pion. Donc, cavalier est un peu enfermé. Je gagne un pion. Il fait la tour prend C6. Mais je pense qu'après, Roi, E3, après, je vais bouger ma tour et bouger le cavalier. Et du coup, le jour où il va prendre, voilà, là, je peux prendre, là, je vais tour à 6. Pour contre-attaquer le pion, je vais venir défendre et hop là, je vais venir défendre ma seconde rangée. Comme ça, il n'y a plus de compétences qui sont en prise et je vais pouvoir contre-attaquer moi-même ici. Alors, j'aime son plus, donc il va falloir que je fasse attention. Je vais commencer, quand on a une majorité, le but, c'est d'envoyer la majorité. Je vais venir activer mon Roi. Le G4 doit être plus précis. Empêcher des infiltrations de Roi comme ça. Tac, le pion. Voilà, c'est embêtant. On va jouer à coup d'attente, on va gagner un peu de temps. Il va venir en G3. Je vais peut-être lui venir là pour l'empêcher de venir. Je vais jouer au E4. Je vais essayer de faire sortir le Roi. Je vais essayer de mettre mon pion à A3. 4 échecs. 3 et 3. S'il vient m'harceler, je viendrai chercher la tour. On prend F4. Ça me laisse de lâchement d'activité. Je trouve la tour D7. Pour moi, ça s'alère pas mal. S'il fait Roi-Prend. Tour-Prend. Roi-Prend. Tour-Prend. Non, pardon. Là, je me laisse Tour-Prend. Parce que la tour doit défendre le pion. G5. Je peux manger le pion à A7. Il mange G3. Je reviens en G7. J'attaque le pion. Menace Tour-Prend et Roi-Prend F4. Tour F3, quasiment un seul coup, j'ai envie de dire. Pour E2, je pense qu'il faut regarder un œil sur qui est Tour-F5. Là, j'ai H4. Je joue sur le poids du pion. Alors là, c'est devenu égal. J'ai mal joué la finale. Avec 10 secondes à la pendue, c'est un petit peu compliqué. Tour E5. On bouge le Roi. Là, j'ai des menaces de Tour-Prend G5 et avoir un pion passé très loin. Tour D5. Je vais quand même rester sur le champ de bataille. S'il fait Tour ici, je peux tout échanger les Tours. Roi ici, je fais Tour-Prend. Je peux faire Tour-Prend. J'ai un pion passé H. H1 devait être pas mal, mais la Tour était mal placée. Tour D2. J'avance mon pion passé. J'avance mon pion passé. Je laisse celui-là. Celui-là, ils m'ont avancé que celui-là. Roi H4. Tour E5. Il ne devait pas être le meilleur. Tour A5 était beaucoup mieux. Là, je laisse le pion. Non, non. La partie. Bon, je vais laisser la nulle. Donc, on se retrouve pour l'analyse de la partie. Donc, je repasse les coups. C'était une semi-Slave. Ça enterre le fou de cases blanches. Donc, il ne peut plus sortir vu qu'il y a des pions sur cases blanches. Mais, on ne va jamais prendre parce que ça va laisser sortir. Mais, ça vient quand même... Donc, le pion E6 bloque le fou. Mais, ça vient quand même vachement renforcer le centre. Donc, je me développe. Fou D6, si Fou G5 était peut-être pas le meilleur coup. Mais, ok, il fallait jouer E4. Surprise pour agresser le fou. Il mena c'est des idées comme E5. Je n'étais pas au courant de la théorie. Alors, j'ai pensé mais... Le Fou G5 me paraissait attractif. L'idée d'affaiblir cette diagonale et de bloquer cette case pour le cavalier. Ça m'avait l'air pas mal. Cavalier F6, E3. Donc, voilà. Il ne fallait pas avoir peur du pion F5, du cavalier en F5. Fou D3. Donc, vous voyez, cette batterie, elle a payé dans la partie. DMC7, DMC2. Fou G3 n'était peut-être pas le meilleur coup. Il fallait jouer C5. Il décidait justement de Fou G3 et Cavalier E5. Ça devait être ça. Parce que le fou ne peut pas du coup revenir. Fou E7. Voilà, exactement. Fou G3. DMD8. Alors, il ne se prête pas du tout d'aller sur G4 E5 mais jouer B4. Et là, on a un bel avantage avec des gros pions qui arrivent au niveau de l'Aile Dame. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait attention en blitz. C'est un petit peu compliqué. Je vous ferai si vous voulez une partie longue. dites-moi dans les commentaires. F4, du coup, ça, ça permet de la prise du tour H7. Alors, je prends F4. Le prend F4, c'est meilleur mais le prend F4, je préfère liquider. Comme ça, je suis tranquille. D3. Voilà, on liquide parce que c'est le mauvais fou. DMD2. Il y a DMG4. Alors, il y avait DMD2 qui était meilleur. Je vous montre la variante de l'ordinateur. On vient placer les pièces au centre et on vient échanger, mais sinon, on aurait pu doubler sur la colonne E. C'était ça l'idée de taureau 3. C'est de bien doublé même si... Bon, là, il y a la fourchette mais il y aurait toujours un échec. Il aurait plutôt développé son fou à la fin de la variante. Sur DMG4, ici, j'ai fait grand roc. Voilà, c'était le bon choix. Alors, pris dans C4, du coup, c'était une erreur. Ici, il fallait jouer cavalier E5. Alors, j'ai voulu le défendre passivement. Il ne fallait pas avoir peur de lâcher le pion. Donc là, il lâchait carrément la qualité. Mais j'avais peur un peu de DMG4 et je ne trouvais pas les compensations. Dame E3. Moi, j'aurais joué instinctivement, j'aurais joué tour G. Il ne peut jamais prendre là parce qu'il y a ça. Mais Dame prend F2, K et G6, Roi H7, cavalier E7 aussi. Moi, il pouvait échanger les dames. Et pour moi, ça, c'était bien. Ah oui, il y a une fourchette. OK, donc il ne peut pas vraiment échanger les dames. Il peut jouer tour F8. OK, on a deux pions de moins mais on a les cavaliers qui arrivent et c'est bizarre. Tour G2. En fait, on attaque le pion, il n'est pas vraiment défendable. Mais c'est compliqué à voir tout ça. En fait, moi, je ne voyais pas de gain de tiré. Alors maintenant, vu avec Laurenti, c'est plutôt clair. Mais en pratique, en fait, moi, j'essayais de chercher une attaque sur le Roi, je n'en trouvais pas. Donc en bled, écoutez, j'ai joué tout. J'ai un, alors c'est un peu classif. Là, mon avantage, c'est quand même vachement effondré. Ce n'est pas grave. Prise en B2, Roi C3. On vient manger un pion. Il vient se développer, mais voilà, Fou B7, ça me permet de jouer KD6. Alors il fallait prendre un B7 direct, mais je voulais plutôt activer mes pièces. Là, j'ai un peu passé, j'aurais dû gagner cette finale. Si KD prend C4, ce n'était pas une bonne idée. Il fallait jouer Tour C2. On vous montre la marque de l'ordi, on active le Roi. Et on active le Roi. Alors là, il ne peut pas prendre là justement à cause de Dame. Donc en fait, je me suis juste dit je vois un échange des prix, mais en fait, je pensais qu'il ne pouvait pas prendre. Mais si, parce que je pensais que la Tour était en C2 et on pouvait revenir défendre comme ça. Mais non, parce que là, il peut bloquer. Alors c'est toujours gagnant. Ici, Tour C2, c'est trop passif. Il fallait jouer à 4. Je n'ai pas pensé avec cette Tour. Pour moi, ce placement de pièce est extrêmement bizarre. Alors, c'est en seconde à la pendule, donc j'ai décidé de défendre. F4, il fallait venir directement au centre. Roi G6, je viens. Ici, j'avais peur sur G4. J'avais peur de Roi H4 qui viennent attaquer justement les faiblesses. Mais apparemment, peut-être F5 à Tour C7. Ok, on lâche tous les pions. C'est vraiment pas facile à comprendre en pratique quand tu n'as plus beaucoup de pions. Sur ça, tu viens chercher le pion G6 pour envoyer ce pion en dame. Donc, sur Tour P2, il y avait Tour Pg7. Et en fait, ok, ce pion, c'est deux pions passés liés. Donc, s'il prend là, il y a juste Roi P6, c'est deux pions passés liés. En pratique, là, ça doit être... c'est gagnant même. Mais G4, je comprends. Avec 10 secondes apprendu, je me suis dit je laisse centrer le Roi là. C'est un petit moment je sentais que c'était pas bon. Je vais s'activer le Roi là. Roi H4. Tour D2 ici, c'était le moment, vous voyez, il me restait 5 secondes. Tour V7 était encore mieux, il fallait sacrifier le pion, il fallait sacrifier l'entrée du Roi sur G3. Mais ici, après, en fait, ici, avec un tour de plus, c'est totalement nul. Alors ici, c'est redevenu gagnant d'un coup. Ici, en fait, c'est juste ici, j'ai fait tour E5. Ici, vous ne pouvez pas prendre le pion A2 parce que ce pion, visiblement, partait trop vite. Surtout ici, je faisais tour G7, tour A8, par exemple, et H7. Et je me laissais tour G8 pour couronner le pion H7. Et il n'y avait aucune défense. Donc, sur Roi H4, en fait, ici, j'ai fait tour E5, là, il peut me manger. Parce que du coup, ce pion ne va pas à Dame. Parce que la tour n'est plus là pour le supporter. Donc là, sur ça, il y a juste tour ici. Et le Roi peut monter. Ce Roi a un peu du mal. La tour doit défendre le pion. Et le Roi a du mal à monter. Si on fait ça, par exemple, il y a tour H7. Le pion H6 va tomber. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas bon. Tour prend A2. Donc là, j'ai décidé, il a joué la finale. Je vous la passe rapidement après la finale. Ici, en fait, il fallait juste que je joue le tour A5, que je défendais mes deux pions à la fois. Donc soit, du coup, je vais sûrement envoyer le pion A. Sinon, mon Roi va pouvoir potentiellement monter pour manger ce pion. Pas tout de suite parce que pour l'instant, c'est défendu par le pion H5. Mais de toute manière, le pion E n'est pas une vraie menace. Tandis que le pion H est à trois cases de promotion. Et le pion A va pouvoir rapidement partir à Dame avec, comme ce que je vous montrais, A4, tour A8, A5, A6, A7, tour bouche quelque part. Si la tour essaie de s'interposer, on va ramener le Roi dans le coin. On va ramener le Roi, on va sortir la tour et on va ramener le Roi dans le coin et on va faire une manœuvre à base. On va mettre le Roi en A8, la tour en B6 et on va pouvoir sortir le Roi tranquillement sur les échecs horizontales de la tour. en pratique, parce que c'était peut-être pas très clair, mais une explication. Je vous montre une variante qui aurait pu se passer. Échec. Il va mettre sa tour derrière son pion. J'avance la tour. On reprend. J'ai 5. Échec. On attend. Imaginons qu'on attend. Alors le pion aussi, ça n'a pas de grande importance. On attend. On attend. On ramène le Roi. Il attend. Parce que si la tour bouge, du coup... Alors là, il y a tour H7 qui gagne. Il y a tour H8 qui gagne. Mais l'idée, c'est de vous montrer que de ramener le Roi par exemple tour B2 pour empêcher. Là, il y a toujours tour H7, tour B8. Imaginons qu'on ne peut pas faire Dame. On attend. L'idée, c'est d'arriver avec le Roi en A8, de faire passer la tour en B6, de faire passer le Roi en B7, et de promouvoir en Dame. Il n'y a plus d'échecs sur la colonne B qui viendrait embêter le Roi noir. Le Roi blanc. Qui sauverait le Roi noir. Je trouve que c'est dans la finale que je la passe rapidement. Ici, il n'y a aucun intérêt à la regarder. Mais s'il y en a qui veulent la regarder, voilà. Je vous la passe. Cette finale a duré jusqu'à quand même 105 coups. Le mec, il a vraiment essayé de me tester. Il faut éviter les enfilades et éviter de perdre la tour. Là, je ne fais que des échecs. J'ai essayé de faire un maximum d'échecs. Éviter de blunder sa tour sur un muscli. Et voilà. Donc, le rapport de partie 88 de précision pour moi, 89 pour l'adversaire. 4 erreurs, 3 gaffes pour moi, 5 erreurs, 2 gaffes pour l'adversaire. Très bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, etc. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501